7h-9h, Europe 1 Matin. Le livre du jour à présent. Nicolas Carreau, ce matin, vous avez choisi le nouveau roman de Cécile Coulon. Et oui, Cécile Coulon qui fait partie de ces auteurs qui ont réussi à s'imposer et que l'on attend à chaque rentrée. La langue des choses cachées, c'est son nouveau roman à l'iconoclaste. Souvent, les livres de Cécile Coulon se passent en Auvergne, à sa région, avec des couleurs qui reviennent régulièrement. Le vert, le noir, à cause de la pierre de Volvic, bien sûr. Là, c'est un peu différent, même si elle nous plonge dans une atmosphère très, très rurale. Mais là où se déroule l'action de ce livre ? Eh bien, on ne sait pas trop ni où ni quand. Ce qui fait de cette histoire peut-être plus un conte qu'un roman, on connaît le nom du lieu dit où arrive notre héros, perdu entre deux collines. Ça s'appelle le fond du puits. Bienvenue. Le héros, c'est un jeune garçon qu'on nomme le fils. Le fils parce qu'il est envoyé par sa mère. Une rebouteuse, une sorcière, une guérisseuse. On la qualifie différemment en fonction des besoins. Elle a été appelée au fond du puits parce qu'un enfant est malade là-bas. Oui, mais elle est usée maintenant. Elle ne peut plus se permettre de crapahuter au milieu de nulle part et faire 30 kilomètres à pied comme ça. Et de toute façon, il faut bien se lancer. Elle a formé son fils depuis longtemps. C'est son baptême du feu, en quelque sorte. Exactement. Et d'ailleurs, il fait pas le fier. Il a très peur de se perdre, mais surtout de ne pas réussir à guérir l'enfant que ses pouvoirs ne fonctionnent pas. Finalement, il ne se perd pas. À un carrefour au pied d'un calvaire, le prêtre du village l'attend et le mène chez lui dans une petite chambre dans le presbytère. Et puis, il le guide jusqu'à la maison de l'enfant malade. Le fils entre et il sent tout de suite que le père de cet enfant est un sale type. L'homme aux épaules rouges, voilà comment il l'appelle. Il demande à être seul avec l'enfant et il commence ses soins magiques. Il y a encore du travail, mais quand il sort, il dit au prêtre, il vivra. Au milieu de la nuit, un autre garçon frappe à sa porte. Il faut absolument qu'il vienne dans une autre maison du village. On a besoin de ses pouvoirs là aussi. Oui, mais ça, c'est formellement interdit. Sa mère l'a prévenu. On ne s'occupe que d'un malade à la fois. Mais le fils décide de s'émanciper et il y va. Ça ne se passera pas comme prévu. C'est une plongée dans une atmosphère envoûtante. Son roman, c'est court, c'est à l'os. On a l'impression, le lisant, que Cécile Coulon nous raconte une histoire au coin du feu. Vous savez, on voit presque les lumières rouges du brasier qui sont d'ailleurs en couverture du livre. En tout cas, ça a l'air très étrange ce livre. La langue des choses cachées aux éditions de l'Iconoclaste de Cécile Coulon. Merci beaucoup Nicolas Carreau. La série de la semaine, Héloïse Goua. Vous nous recommandez une série documentaire sur peut-être la plus puissante mafia du monde. « Tyran de fer », d'où les grandes oreilles, dragon à quatre yeux, canard sec. Non, Dimitri, ce ne sont pas les noms de Pokémon, mais bien de parrain de la plus grande puissance criminelle au monde, effectivement. Et le documentaire « Triade, la mafia chinoise à la conquête du monde » nous apprend à peu près tout ce qu'il faut savoir sur ces réseaux qui existent depuis le XVIIe siècle et qui sont maintenant présents sur tous les continents. Les épisodes sont captivants parce qu'en plus d'utiliser des images d'archives qui ressemblent à du cinéma, le journaliste Antoine Muitkine a réussi, pour la première fois de l'histoire de cette mafia, à poser sa caméra devant des parrains encore en place. « Le tyran de fer a bâti sa réputation à la tête des tueurs d'une des branches de la Triade. » « Auparavant, je devais être féroce et despotique. Mais quand tu es à cette place, quand tu gères autant d'organisations en même temps, il faut harmoniser, être plus diplomate. » Comment fonctionnent ces triades ? Elles se composent de plusieurs organisations. Il y a par exemple Bambou Uni ou Alliance Céleste. Ne vous fiez pas aux noms poétiques de ces groupes qui comptent des dizaines de milliers de membres et qui gangrènent la société chinoise avec le trafic de drogue, le proxénétisme, la contrebande ou les casinos. Cette mafia défie aussi le pouvoir depuis sa naissance. Elle a fait chuter le dernier empire et a même compté dans ses rangs le premier président de la République de Chine en 1911. Plus récemment, les triades ont aussi sauvagement réprimé l'opposition démocratique à Hong Kong en 2020. Tout ça est raconté par des policiers, des victimes, des petites frappes ou des parrains donc. Les images sont impressionnantes. On nous montre par exemple des vidéos de caméras de surveillance qui ont filmé des crimes en direct, des images commentées par des repentis. Cette grande enquête très aboutie a demandé deux ans de travail au réalisateur et on comprend pourquoi les trois épisodes d'une heure sont extrêmement riches et danses. Il n'y a pas une minute en trop. C'est passionnant de bout en bout. Et je vous la recommande moi aussi. C'est vrai que c'est très très impressionnant. Triade, la mafia chinoise à la conquête du monde, c'est à voir, à trouver gratuitement sur arte.tv. Merci beaucoup Héloïse Goua, Nicolas Caro, Vincent Hervouet, à demain les amis. Dans un moment,